Acheté en 1978, le moulin de Dienville a été le tout premier dont Michel Soufflet fit l'acquisition. A l'époque, les deux tiers de sa production sont destinés à l'export, la taille et la situation du moulin de Dienville étant particulièrement stratégique. Depuis 1999, sa production, comme celle de la dizaine de moulins de Français de Belgique appartenant au groupe, s'est retournée vers l'importation. C'est un moulin qui fabrique à peu près 120 000 tonnes de farine par an et qui emploie 35 personnes. La farine est vendue en France à destination des artisans boulangers d'abord, sous la marque Bagépi bien souvent, et puis également à des industriels de la panification et de la boulangerie. Le préfet de l'Aube, département agricole, a souhaité visiter ce moulin qui représente une filière importante de l'agro-industrie aux boises. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment une production qui, dans notre représentation mentale, pour nous qui avons lu Alphonse Daudet, le moulin avant, voir comment la minoterie, l'activité de meunier a changé pour devenir une activité industrielle, efficace, sûre et qui permet de garantir des bonnes productions, des bons produits. Il symbolise pour moi la capacité du département de l'Aube à transformer sa production agricole. C'est important de produire. Et ce qui est très intéressant avec la démarche des industries soufflées, c'est qu'ils transforment dans l'Aube les produits de l'Aube. Aujourd'hui, 35 personnes travaillent au moulin de Dienville. Ce sont 520 tonnes de jour de blé qui sont écrasées. Mais la direction souhaite faire passer le nombre à 600 tonnes de jour. Ce, grâce à des travaux et notamment la construction d'un bâtiment qui remplacerait l'actuel de 1935. On voulait sensibiliser M. le préfet ainsi que le sous-préfet de Vars-sur-Aube sur l'ensemble des travaux que l'on va entamer ici, même à Lienville, pour rénover complètement ce système industriel, afin de le mettre aux normes et aux exigences de l'ensemble de nos clients. Et donc, on fait un outil moderne, productif. Donc, dans ces cas-là, il y a un investissement, il y a des demandes d'autorisation, d'exploiter, des demandes de permis de construire, tout un tas de contraintes qui s'opposent à nous. Donc, c'était bien que la visite du préfet tombe en ce moment, puisqu'on avait justement ce projet sous le coude. Le projet de refonte du moulin de Dienville est budgétisé à 7,5 millions d'euros et devrait voir le jour au cours de cette année 2011.